Générique ... Bonjour et bienvenue dans Mandara TV Débat. Cela fait un mois, jour pour jour, que dure le violent conflit israélo-palestinien. Au moins 1 400 morts côté israélien selon les autorités israéliennes et plus de 10 000 morts côté palestinien selon le Hamas. Pourquoi israéliens et palestiniens en sont arrivés là ? Est-ce possible de mettre fin à ce conflit qui s'éternise ? Pour en parler, je suis avec Caroline Galactéros, docteure en sciences politiques et géopolitologue. Elle dirige le Think Tank, géopragma, pôle français de géopolitique réaliste. Caroline Galactéros, bonjour. Bonjour Camille. Ravie de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne. Alors, l'attaque du 7 octobre lancée par le Hamas est qualifiée de terroriste par des pays occidentaux dont la France, mais pas le déluge de pompes ordonnée par le gouvernement israélien. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là deux points de mesure ? Il y a certainement dans la manière de considérer, d'analyser, d'interpréter les événements qui se sont passés le 7 octobre et depuis, un certain nombre de biais en France et ailleurs, en Europe, qui sont les biais d'abord liés à l'atrocité de cette attaque et aux modes d'action employés par les combattants du Hamas, qu'on les appelle des résistants, des combattants de la liberté, des terroristes, etc. Il n'en reste pas moins que les modes d'action employés sont terroristes. C'était semer la terreur et ça visait à cela. Et ça a très bien fonctionné, puisque ça a déclenché une opération israélienne de très grande ampleur, qui tient beaucoup et qui, à mon avis, pêche beaucoup par son caractère de vengeance. Et on est dans une vengeance et on est dans une opération punitive très large, très lourde et gravissime dans ses conséquences humaines. Et donc, est-ce qu'il aurait fallu ne pas parler de terrorisme ou parler de terrorisme dans ce cas-là, de manière de semer la terreur qui est largement partagée, j'allais dire, des deux côtés ? C'est des services de but. Voilà. Peut-être. Néanmoins, on est aujourd'hui, à mon avis, dans une impasse et du point de vue d'Israël, dans une stratégie qui n'est pas forcément très stratégique, c'est-à-dire qui est essentiellement une approche suicidaire de la question. Une approche suicidaire, hein ? Alors, ça fait quand même plus de 10 000 morts et beaucoup d'enfants, 4 000 enfants morts. Non, mais c'est... C'est épouvantable. C'est monstrueux au plan humain, c'est monstrueux au plan... au plan du respect du droit humanitaire international. Bon, il y a énormément de querelles, il y a évidemment, comme tout cela est très, très passionné, et là aussi, on peut dire que c'était l'un des objectifs du Hamas, c'est-à-dire de polariser immédiatement les positions. Et chacun joue là-dessus, chaque partie joue là-dessus, que ce soit le Hamas et ceux qui le soutiennent, ou que ce soit Israël et les pays qui reconnaissent évidemment son droit à se défendre. Mais jusqu'où va le droit à se défendre ? Jusqu'à quel point, jusqu'à quel prix humain peut-on accepter ce droit à se défendre ? Et de toute façon, en termes d'efficacité militaire, que peut espérer Israël, même d'une opération telle qu'il est en train de la mener, très, très large, de vive force, d'entrer dans la bande de Gaza, d'exode forcé de plus de 2 millions de personnes. On voit mal ce que peut espérer Israël de cette ultra-violence dans la représailles. On est dans une impasse alors, selon vous ? Oui, on est dans une impasse. On est dans une impasse, et c'est pour ça qu'il faut revenir à... Il faut prendre un tout petit peu de hauteur, essayer de se sortir de l'émotion, du dégoût, de l'horreur, et se dire que, comme l'a très bien dit ce matin sur des ondes françaises notre ancien ministre des Affaires étrangères et premier ministre Dominique de Villepin, il n'y a qu'une solution, c'est la réparation de l'injustice, si vous voulez. Il n'y a pas d'issue à la guerre autre que la poursuite de l'injustice et autre que la poursuite de la terreur. Donc, si on veut une solution, il faut monter, il faut faire comme un avion, il faut prendre de la hauteur, regarder la situation et s'intéresser à résoudre la question palestinienne sur le fond. car l'attaque du 7 octobre a déclenché un mouvement qui va se retourner contre Israël, qui le fera détester pour des décennies, qui créera une nouvelle génération de combattants. Donc, si Israël veut la paix et la sécurité, il va falloir régler cette question palestinienne qu'on a longtemps cru, pas seulement Israël, mais nous aussi, tout le monde, on a cru pouvoir finalement en finir et l'oublier aimablement et considérer que les palestiniens allaient rester à leur place. On va y revenir. Alors, selon Jacques Attali, Ndanyenou est l'un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, parce qu'il est en train de pousser son pays dans des abysses d'indignité, si vous voulez, d'indignité morale. C'est un piège moral qui a été tendu à Israël. Et à partir du moment où le pouvoir tombe dedans à bras raccourcis, n'écoute rien, ne veut rien, ne veut ni pause humanitaire, ni cesser le feu, ni rien du tout, et s'imagine qu'il va pouvoir réduire l'ennemi en poudre, littéralement, au prix peut-être de dizaines de milliers de morts palestiniens, parce que nous n'en sommes qu'à un mois de l'intervention israélienne. Donc, ce n'est pas fini. Et ça sera de pire en pire. Eh bien, il se trompe. Donc, c'est le pire ennemi parce qu'effectivement, Israël doit commencer à réfléchir. Et les amis d'Israël, s'ils veulent aider Israël, doivent l'aider à réfléchir. Et pour ça, il faut sortir de la terreur, il faut sortir de la... Comment dirais-je ? De l'esprit de vengeance pure qui n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution militaire. Le Hamas ne sera pas réduit en poudre. Et Israël ne peut pas non plus se battre sur deux ou trois fronts. Et l'Amérique ne peut pas non plus lui venir en aide d'une manière massive et décisive, surtout, actuellement. Tout cela, c'est même du bon sens. Et pourtant, malgré les nombreux appels de la communauté internationale à une trêve humanitaire, Ndayaou, il a dit qu'il n'y aura pas de cesser le feu général sans la libération de nos otages. Oui, mais ça, c'est... Ça, c'est ne pas comprendre... Enfin, faire semblant de ne pas comprendre la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est qu'au moment où nous parlons, un certain nombre des otages ont déjà été tués du fait de frappes israéliennes sur des positions du Hamas, mais qui, du même coup, ont atteint des otages. Donc, si vous voulez, il faut une négociation. Et il faut même une négociation directe avec le Hamas sur les otages. Il faut être réaliste. Si on veut vraiment la survie des otages... Après, si le pouvoir israélien dit qu'il veut récupérer ses otages, mais se met en situation de ne pas faire ce qu'il faut pour, il ne faudra pas s'étonner de voir tous les otages ou une grande partie d'entre eux risquer d'y laisser leur vie. Et à ce moment-là, je dirais que le retour de bâton politique sur le pouvoir de Benjamin Netanyahou sera terrible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment même, en Israël, il y a des manifestations considérables qui disent qu'il faut arrêter ce bain de sang, il faut arrêter l'escalade, il faut revenir à un minimum de raisons et de réflexions justement pour récupérer ses otages et sans doute pour trouver derrière une solution. Ce sera difficile, c'est très compliqué, tout le monde est d'accord, mais une solution de coexistence. On ne peut pas éliminer tout le peuple palestinien. Ça n'est pas possible. Et surtout, ça va provoquer un tollé général dans le monde entier. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais pourquoi le gouvernement israélien ne veut pas écouter le peuple ? Parce qu'il est dans une fuite en avant, parce que le gouvernement israélien quand même a évolué ces dernières années, parce que le Premier ministre est entouré de gens encore bien plus jusqu'au boutiste que lui, parce qu'il est lui-même dans une situation politique et personnelle très compliquée, il est accusé, il a tout un tas de procédures contre lui pour corruption. C'est ça. Et que donc, il s'imagine que tant qu'il est, entre guillemets, chef de guerre, et que... Mais c'est un réflexe assez fréquent chez les dirigeants de se dire qu'après tout, quand on mène une guerre, ça rassemble le peuple, on ne dit plus rien, on oublie ce qu'on vous reproche, et on est blanchi. Et on est blanchi. Mais le problème, c'est que, un, il ne va pas pouvoir gagner cette guerre, parce qu'il n'y a pas de victoire, à mon avis, possible, militaire et même stratégique, géopolitique d'Israël. C'est plus possible. Le monde a changé. On n'est plus au moment des accords d'Oslo, on n'est plus au moment même où Israël avait décidé, en favorisant le Hamas, d'affaiblir l'autorité palestinienne, et donc, petit à petit, de faire oublier l'idée des deux États, auxquels Israël ne croit pas, de toute façon. La population peut-être, mais le pouvoir n'en veut pas. Voilà. C'est même très grave, ce que vous venez de dire. Justement, certains analystes appondent dans votre sens, en disant que, finalement, Netanyahou en est responsable, parce que, lui, pour éviter d'être accusé de ceci ou de cela, une fois qu'il aura quitté le pouvoir, lui, peut-être qu'il a voulu cette guerre. Et beaucoup, en fait, il y avait pas mal de signes, précurseurs, qui alertissaient, justement, qui alertaient sur cette attaque du Hamas. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors, qu'il y ait eu des alertes, oui, je crois que c'est avéré. Ben alors ? Mais, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on ne tient pas compte d'alertes. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'on est à l'origine, véritablement, d'une provocation qu'on laisserait se faire. ça, je n'en sais rien. On le dit, oui, c'est un scénario. On dit aussi... Vous y croyez ou pas ? Je n'ai pas les éléments pour... Pour échapper aux accusations. Oui, mais faire diversion au prix d'un massacre de sa propre population d'une telle ampleur, c'est quand même... C'est un calcul, c'est évidemment d'un cynisme terrifiant, mais c'est pas seulement cynique, c'est extrêmement dangereux et aléatoire. C'est criminel. Voilà. Mais moi, je ne crois pas vraiment à ça. Je crois, en revanche, qu'Israël, que c'est une humiliation absolument insupportable pour les forces israéliennes, pour le renseignement israélien, pour le pouvoir politique israélien, et que ça explique la férocité des représailles. Et que... Et donc, que... cette attaque qui est une opération militaire, on peut dire que c'est un massacre, bien sûr, c'est un massacre, mais c'est une opération militaire qui a été voulue et planifiée de longue date, pas seulement par le Hamas, par un ensemble de groupements islamiques qui étaient autour du Hamas. Donc, c'est une attaque coordonnée très importante, c'est une véritable opération de guerre qui a été menée. Opération psychologique de terreur vis-à-vis de la population israélienne et vis-à-vis d'Israël, mais opération de guerre vis-à-vis de Tzahal et du renseignement israélien. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Israéliens ont certainement péché aussi par excès de confiance dans la technologie, dans le dôme, dans la clôture, dans la barrière, dans les censeurs, dans tout un tas de choses qui ont fait qu'ils n'ont pas cru, finalement, peut-être, aux signes avant-coureurs qui leur ont été transmis par la CIA, par l'Égypte. Excès de confiance, oui. Mais c'est souvent le cas. Le 11 septembre, d'une certaine manière, c'était ça aussi. Il y a eu aussi des alertes. Parce que beaucoup disent que depuis le début de multiples conflits entre Israël et le Hamas, et les Palestiniens, les Israéliens ont toujours été beaucoup mieux équipés et armés. Bien sûr. C'est un peu la souris et l'éléphant, là. Oui, c'est certain. D'ailleurs, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas symétrique, si vous voulez, entre l'armée israélienne et des milices armées, même, redoutablement armées, redoutablement motivées, telles que le Hamas, il y a une dissymétrie évidente. Alors, beaucoup disent qu'Israël doit revoir sa politique. Parce que cet État a poussé à bout le peuple palestinien par la colonisation et que c'est cela, en fait, l'origine du conflit entre Israël et le Hamas qui a été déclenché le 7 octobre. Est-ce que vous, comment vous expliquez l'origine de ce conflit ? Qui a certes de nombreuses causes complexes. Immenses, anciennes, et ça fait 75 ans que ça dure. Donc, le 7 octobre, je dirais que c'est un game changer parce que la réaction de l'armée israélienne, là, prend des proportions assez inédites dans un contexte international qui, lui, a beaucoup changé. Après, il est évident qu'être palestinien dans la région depuis 1948, ce n'est pas une sinecure. Et être palestinien à Gaza et être palestinien en Cisjordanie avec, effectivement, la politique de colonisation, etc., c'est une gageure humaine terrible. Donc, bien sûr que les palestiniens sont poussés à bout depuis des décennies en tant que peuple, parce qu'ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix, parce qu'il n'y a pas de solution politique, parce qu'on n'en veut pas et parce qu'on essaie, y compris les pays arabes, de les faire passer par pertes et profits d'un immense accord de normalisation avec Israël depuis déjà fort longtemps. Et c'est au moment où cet accord allait trouver son aboutissement avec la participation de l'Arabie saoudite, finalement, le fait que l'Arabie saoudite rejoignait un peu les accords d'Abraham, que, comme par hasard, cette attaque a lieu pour rebattre les cartes et pour empêcher que cela ne se fasse, parce que ça en était fini de la Palestine, si jamais cette normalisation avait eu lieu. Là, on aurait pu dire que, bon, voilà, on considérait que, ben, oui, les Palestiniens, c'est un drame, certes humain, mais dont on s'accommode. On s'accommode de beaucoup de drames humains, vous savez, sur la planète. Alors, selon le philosophe Alain Finkielkraut, l'attaque du Hamas n'a rien à voir avec la colonisation juive. C'est sa thèse. Il pense que, en fait, cette attaque s'inscrit dans l'agenda d'un djihad mondial, commandité par l'Iran, qui ne supporterait pas la perspective d'un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Alors, je pense qu'Alain Finkielkraut, qui est un grand philosophe, est un piètre géopolitologue. Je suis désolée. C'est un peu comme quand il parlait des Balkans, il ne comprenait pas grand-chose parce qu'il est, malheureusement, rattrapé et conditionné par des réflexes qui ne sont pas des réflexes précisément de penseurs. Je ne pense pas que l'Iran est intérêt à une déflagration régionale, encore moins mondiale. Je ne pense pas que l'Iran est intérêt à ce que les États-Unis entrent en lice. Je pense d'ailleurs même qu'il y a une convergence d'intérêts actuellement entre les Américains, les Iraniens, les Russes, les Chinois et tout le monde et tous les autres pour empêcher que cette conflagration ne s'étende alors qu'Israël lui a intérêt à internationaliser la chose. Donc je pense que c'est un raisonnement évidemment facile, c'est simple, l'Iran est l'ennemi d'Israël, donc dès qu'il se passe quelque chose, c'est de la faute de l'Iran. Il se trouve que le Hezbollah comme le Hamas d'ailleurs, qui ont... Alors le Hamas a dit qu'il avait été conseillé techniquement, par l'Iran, mais pas, me semble-t-il, sur l'attaque elle-même. Et deuxièmement, le Hezbollah lui a dit qu'il n'était même pas au courant et que ce n'était pas le sujet de l'Iran du tout. De toute façon, logiquement, ce qui est vrai, c'est que l'Iran et l'Arabie saoudite au printemps dernier se sont rapprochés. C'est ça. Et c'est ça qui a déclenché l'activisme israélien et américain pour remettre sur le... Comment dirais-je ? Sur le... Remettre en lisse... Oui. Oui, remettre en selle, pardon, les accords d'Abraham et proposer à l'Arabie saoudite un deal qu'elle ne pourrait pas refuser pour contrer ce rapprochement. Parce que ce rapprochement est un rapprochement qui favorise la stabilisation régionale. Contrairement à ce qu'on raconte. Voilà. Donc, voilà. Justement, en parlant des États-Unis, tout à l'heure, quelqu'un est venu en me disant je pense que ce sont les Américains qui sont derrière pour pousser la... on va dire la vengeance israélienne. Oui, mais en même temps... Ou alors ce sont les États-Unis qui ont manipulé qui sont peut-être à l'origine de ce conflit. Ça, je... Ça, je n'en sais rien. Je pense qu'il ne faut pas donner dans trop de complotisme non plus. Après, on peut dire que politiquement, c'est une aubaine pour Joe Biden qui est enlisée dans un fiasco militaire assez lamentable en Ukraine. Donc, c'est un dérivatif, c'est une diversion extraordinaire. Ça lui permet de venir au secours de l'allié israélien, du porte-avions américain au Moyen-Orient tel qu'on l'a longtemps dit qu'est Israël. Ça lui permet de déployer, de faire un déploiement de force assez considérable qui est en cours dans la zone. Donc, ça, c'est vrai. Après, est-ce qu'on n'en reste pas aux postures, si vous voulez ? Parce que c'est bien gentil de faire tout ça. Et là, on a vu qu'ils sortent des sous-marins capables d'envoyer des tomahocs, etc. Donc, c'est un jeu très dangereux que jouent les États-Unis parce qu'Israël peut aller très loin. Et la grande question, c'est jusqu'à quel point les États-Unis tiennent bien Netanyahou au collier. Je pense que... Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ? Oui. Mais je pense qu'ils ne le tiennent pas tant que ça et qu'il ferait mieux de chercher à ne pas aller trop loin dans la montée aux extrêmes, dans l'escalade parce qu'il y a un moment où on n'arrive plus à retenir tous ces coups. Et il y a un moment où ils peuvent être entraînés, eux, États-Unis, dans un conflit qui leur échappera grandement. Parce que, si on peut dire quelque chose, c'est que cette attaque du 7 octobre et la réaction israélienne depuis ont provoqué une unification extraordinaire du monde arabe. Tout le monde a dit c'est terminé, plus d'accord, plus de normalisation, ce n'est plus possible. Donc ça va au-delà du monde arabe, bien sûr. Mais il est certain que dans la région, il y a une unité qui est en train de se faire contre Israël. Et c'est un grave danger pour Israël. C'est pour ça que je disais au début de l'intervention que tant qu'on ne réglera pas le fond du problème, Israël sera en danger. Donc si c'est la sécurité d'Israël qu'on veut, il faut la justice. C'est ce qu'a dit Dominique de Villepin ce matin. Je suis d'accord avec lui. Même si les Palestiniens ont tout à fait le droit de se défendre, on pense que cette attaque du 7 octobre les desserre finalement. On verra. On verra ce qui va se passer politiquement. On verra ce qui va se passer à l'ONU. On verra ce qu'Israël va devoir faire pour se sortir de là. Parce que je pense que c'est vraiment un piège et qu'ils sont tombés mais alors à pieds joints dedans. Donc il faut qu'ils en sortent. Que ce soit le gouvernement de Netanyahou ou le prochain, il faut qu'il y ait des gens en Israël qui comprennent qu'il n'est pas possible de continuer cette politique du fait accompli, qu'il n'est pas possible de continuer à faire comme si la question palestinienne n'existait pas et à invoquer des raisons bonnes ou mauvaises pour justifier les pratiques d'Israël et finalement la mise sur le banc du peuple palestinien. Et comment faire en sorte que la revendication palestinienne soit réellement et efficacement prise en compte ? Il faut arriver à mettre en place une partie de cette région et ça nécessitera à mon avis de grands déplacements de population. On en parle depuis Belle-Lurette. On en parle depuis Belle-Lurette mais si ce n'est pas ça ce sera comme toujours alors c'est peut-être ça l'idée américaine ou l'idée même israélienne. C'est de rester le pays contre lequel sont ligués tous les autres. Si c'est ça l'idée franchement c'est éthiquement humainement quelque chose d'absolument lamentable. Lamentable au point où nous en sommes aujourd'hui. Donc vous vous croyez plutôt à une solution politique ? Oui il va falloir une solution politique. C'est-à-dire est-ce que vous pourriez détailler un petit peu parce que beaucoup en parlent mais sans donner trop de précision donc on ne voit pas trop comment une solution politique peut résoudre ce problème de façon radicale efficace. Déjà je pense qu'il y a un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe d'égalité. c'est-à-dire que le peuple israélien comme le peuple palestinien sont des peuples égaux. Les gens sont égaux. Voilà. Il n'y a pas des supérieurs des inférieurs des animaux des humains des humains ça ne marche pas comme ça. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Ensuite il faut clairement on ne va pas les faire vivre ensemble. Ils ne veulent pas vivre ensemble ils ne vivront pas ensemble. Après tout ce qui s'est passé certainement moins que jamais. bon donc il faut trouver une solution qui permette une coexistence mais une coexistence pas dans le même état des deux peuples dans la même région. Ça va être très difficile parce qu'il y a toute la question du retour des réfugiés des compensations enfin c'est un sac de nœuds considérable mais il va falloir qu'il y ait une pression internationale très forte. le problème c'est que comme le monde est lui-même extrêmement divisé maintenant entre ce qui reste de l'Occident et le reste du monde il faudrait pourtant arriver à s'entendre de la même manière qu'il faudrait arriver à s'entendre sur l'Ukraine et sur la sécurité européenne pour avoir des principes pour retrouver des principes de coexistence internationale qui permettent de sortir de cette désinhibition croissante et de ce recours croissant à la guerre et à la violence parce que ce qu'on peut dire depuis quelques années c'est qu'on est maintenant dans une c'est comme si on avait lâché les chevaux lâché les chiens lâché les chevaux et les états se croient tout permis finalement. Je me souviens en 1993 et pourtant on était quand même arrivés à une espèce de trêve grâce justement aux accords d'Oslo. Oui mais les accords d'Oslo avaient un j'allais dire un péché originel en eux-mêmes c'est qu'il n'y avait rien de contraignant rien rien donc on allait vers solution à deux états etc. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais dit à un de mes amis qui avait écrit qui avait trouvé ça formidable les accords d'Oslo je lui ai dit mais ça ne donnera rien parce que de toute façon rien n'est contraignant rien ni pour Israël ni pour la Palestine ils sont juste obligés de se revoir discuter de temps en temps bon ça c'est très bien mais il n'y avait pas de feuille de route stricte et contraignante avec des sanctions si pas de respect de telle étape donc les accords d'Oslo oui c'était une belle idée mais ça n'était à mon avis c'était surtout une façon petit à petit de faire partir la question palestinienne dans un vaste tourbillon progressif d'oubli et d'étiolement donc là il faut revenir maintenant à la réalité on ne peut pas continuer à laisser un peuple se faire massacrer comme ça à ciel ouvert sous les caméras du monde entier depuis longtemps pour rien parce que ça ne va pas ça ne va pas faire sortir les 40 000 combattants du Hamas de leur tunnel ça ne va pas faire donc la solution serait comme beaucoup le préconisent la création déjà un cessez le feu mais oui il faut un cessez le feu enfin c'est pas possible vous parliez tout à l'heure de pression internationale mais on a l'impression que les pressions internationales aussi fortes soient-elles et bien ce n'est pas du tout suivi des faits la preuve alors après il y a les pressions économiques aussi on est bien capable de mettre tout un tas de sanctions sur un certain nombre de pays dans un autre cas de figure même si la comparaison n'est pas pertinente on a exercé sanctions économiques sur sanctions économiques contre la Russie ça a donné quoi ? enfin la Russie c'est pas Israël je suis désolée mais là c'est pas comparable ah ben non c'est pas comparable oui bien sûr ce sont deux états mais c'est pas comparable en général les pressions économiques ce sont les américains qui les exercent on le sait bien mais est-ce que vous voyez finalement les américains exercer des pressions contre Israël est-ce que c'est possible ? c'est toute la question c'est toute la question je n'en sais rien j'espère j'espère pour l'instant Anthony Blinken n'a pas l'air extrêmement victorieux quand il sort de ses discussions avec le pouvoir israélien je ne sais pas moi je pense que je n'ai pas les éléments comment dirais-je réels mais d'après ce que l'on peut voir je pense que l'Amérique est elle-même sur une ligne de crête c'est-à-dire elle a volé au secours d'Israël elle a déployé cette armada elle est là donc elle montre qu'elle soutient qu'elle soutient qu'elle empêchera l'Iran d'entrer en jeu ou d'autres elle croit même qu'elle va empêcher les outils d'envoyer des missiles les Irakiens donc on essaie quand même par ce déploiement de force je pense que les américains quand même essaient à la fois de faire peur et en même temps de contenir le système parce qu'ils ont bien conscience à mon avis quand même que politiquement ils ne sont plus du tout en position de force au Moyen-Orient mais alors plus du tout du tout voilà et ce n'est pas seulement l'Iran c'est tous les autres l'Iran n'est pas le seul problème en plus d'avoir perdu la crédibilité on va dire n'en parlons pas voilà donc et nous ici nous dans nos pays on a aussi des enjeux de sécurité intérieure très importants parce qu'il y a énormément d'ignorance de bêtises de polarisation de mélange des genres de confusion d'instrumentalisation des populations musulmanes de nos pays pour la cause palestinienne etc tout ça tout ça si vous voulez tout ça me semble très très vicieux en fait très pervers si vous voulez la réalité c'est que là il y a un drame absolument inadmissible et le secrétaire général des Nations Unies l'a dit encore hier je crois c'est inadmissible ce qui se passe il faut il faut il faut sortir de cela il faut en finir avec ça et discuter discuter politiquement discuter bien sûr de la libération des otages mais elle ne se fera pas en avant de tout elle ne va pas se faire ils ne vont pas commencer à relâcher leurs otages mais ils seraient fous vous parliez tout à l'heure de déploiement militaire américain en fait certains sont beaucoup plus radicaux en parlant d'une solution militaire ils pensent que seule cette solution là en fait la solution militaire c'est quoi c'est la défaite du Hamas et sa mise hors d'état définitif de nuire car le Hamas c'est Daesh est-ce qu'une solution militaire pourrait être efficace à votre avis mais Daesh n'est pas mort on n'a pas réussi voilà donc on va réussir comment là moi je veux bien moi je trouve ça très bien très bien très très bien formidable donc on va mettre Hamas hors d'état de nuire définitivement voilà mais ça c'est ça c'est ça c'est les grands discours martiaux à l'occidental mais ça ne marche pas où est-ce que ça a jamais marché voilà moi je veux qu'on m'explique où est-ce que ça a jamais marché nulle part ailleurs dans le monde d'ailleurs ça ne marche pas voilà donc on peut bien sûr on doit combattre la solution politique tant qu'il n'y aura pas de solution politique le monde arabe se ligera et l'Iran aussi qui n'est pas arabe mais se ligera de toute façon de plus en plus contre Israël et chaque mort que fait l'armée israélienne en ce moment même dans la bande de Gaza est un j'allais dire une petite une petite pierre qu'Israël met dans son propre jardin contre lui ça va nourrir la haine ça ne nourrit que la haine mais qu'est-ce que ça peut faire d'autre qu'est-ce que ça peut faire d'autre parce que cette population elle est totalement désarmée donc quand des ministres israéliens expliquent qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza ou que c'est tous des combattants alors qu'est-ce qu'on dit on dit la même chose pour Israël on dit que tous les citoyens israéliens sont tous des combattants et des soldats enfin je veux dire c'est une pour moi c'est une folie c'est une folie de 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 promouvoir cette espèce de confusion de la même manière que c'est une folie d'ailleurs de promouvoir comme on le fait notamment en France la confusion entre antisionisme antisémitisme de tout mélanger c'est beaucoup plus compliqué que ça voilà et ce sont les nuances qui peuvent sauver c'est pas le c'est pas le grand mélange indifférencié ce sont les nuances qui peuvent sauver quel type de nuances à votre avis ? et bien essayez de comprendre les préoccupations des uns des autres les nécessités sécuritaires économiques sociales mais aussi souveraines enfin quand vous êtes à Gaza vous vous êtes en prison vous n'êtes pas dans un dans un endroit où vous avez une quelconque liberté de quoi que ce soit vous êtes totalement sous contrôle donc qu'est-ce que ça peut faire ça ça ne peut que créer des individus qui n'ont qu'une envie c'est de c'est de c'est de se se battre contre cette oppression on peut on ne peut pas dire le contraire c'est une évidence après que le Hamas représente la population palestinienne non le Hamas se sert de la population palestinienne pour son pouvoir il se sert de cette idée de résistance et du fait qu'il a été installé là qu'il est devenu un mouvement politique parce qu'au début ce n'était pas un mouvement politique c'était un mouvement plutôt militaire donc il est devenu politique avec l'aide des Israéliens parce qu'il servait les Israéliens il servait de fait le pouvoir le pouvoir d'un Netanyahou par exemple qui avait besoin d'affaiblir l'autorité légitime qui est l'héritière de Yasser Arafat de l'OLP etc qui était le parti de Fatah et l'autorité palestinienne qui devait être l'embryon de l'état palestinien donc le calcul d'Israël s'est révélé payant d'ailleurs à coup d'argent pendant quelques années mais à un moment donné votre allié utile si vous voulez votre allié tactique se retourne contre vous voilà à votre avis est-ce qu'il y a un risque d'embrasement de ce conflit jusque sur le territoire français du fait que la France accueille la plus grande communauté israélienne je parle sous votre contrôle d'Europe d'Europe oui mais aussi la plus grande communauté arabe ah alors je crois bien on a les deux mais écoutez oui moi je suis très inquiète bien sûr parce que parce que on est en on est d'ailleurs en je crois qu'on est toujours en alerte attentat donc on est nos services sont sur le pied de guerre il faut espérer qu'ils arrivent à déjouer tout ce qui se trame mais il est évident que la l'hystérisation des choses l'horreur des images l'instrumentalisation politique qui en est faite notamment chez nous par la France insoumise le mélange des genres le mélange des luttes parce que quand on voit qui soutient soi-disant la cause palestinienne enfin si vous avez des gens qui sont des woke enfin tout ça est complètement amalgamé et finalement très travaillé politiquement mais en fait qu'est-ce qu'on travaille on travaille l'indignation des individus face à une situation humaine horrible donc une attaque horrible du 7 octobre et depuis un déluge de feu qui n'a pas de qui ne semble pas connaître de fin ni de frein et qui en plus ne à mon avis ne risque pas ne peut pas porter ses fruits précisément parce que la guérilla urbaine il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire que la guérilla urbaine et là bon Israël Israël qui doit aussi faire attention à son front avec le Liban enfin je veux dire Israël c'est tout petit c'est une très bonne armée c'est des très bons services même s'ils ont été sérieusement pris en défaut là mais c'est jamais qu'un tout petit état donc quelle est la logique de de voir se dresser tout autour de vous une région entière qui coagule contre vous voilà donc je pense que politiquement oui ce que dit Jacques Attali avec lequel je ne suis pourtant pas souvent d'accord là pour le coup c'est très juste oui Danielou est l'ennemi d'Israël oui alors pour revenir à la solution politique est-ce qu'il y a des pays qui peuvent aider à trouver une solution politique à votre avis parce que Israéliens et Palestiniens sont aujourd'hui dans une confrontation directe et violente donc peut-être qu'il faudrait des pays tiers il faut certainement des pays tiers lesquels à votre avis mais toutes les grandes puissances toutes les grandes puissances donc j'en vois déjà trois j'aimerais bien voir la France lesquels les Etats-Unis la Chine la Russie me semblent être des pays qui doivent porter au niveau du conseil des projets de sécurité des projets de résolution au lieu de les faire les uns contre les autres un projet de résolution et une pression commune parce que si on veut vraiment éviter l'escalade il va falloir être vraiment tous d'accord pas pas tactiquement comme ça sur le côté il va falloir se mettre ensemble et discuter de ça et dire attention il ne faut pas que ça dérape voilà donc ce serait l'occasion de montrer un peu d'intelligence et un goût renouvelé pour la diplomatie qui manque sérieusement en Occident je suis désolée de le dire je suis occidentale mais c'est vrai malheureusement quant à la France bon moi je pense évidemment qu'on devrait avoir une voix beaucoup plus forte mais donc beaucoup plus équilibrée on ne peut être utile que si on est équilibré si on n'est pas équilibré on est utile à rien du tout on est d'un côté ou de l'autre bon voilà merci d'avoir répondu à nos questions à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !